Tali, Envolée Enseignement Tu veux savoir de moi le secret des sorcières ? J'allumerai pour toi leurs nocturnes lumières et je t'apprendrai l'art très simple des sorcières. Les sorcières ne sont vivantes que la nuit. Elles dorment pendant le jour. Leur regard fuit, n'étant habituée qu'à l'ombre de la nuit. Les sorcières ont des âmes calmes et noires. Les astres leur sont moins étranges que les foires. Le feu des mondes, l'huile en leur prunelle noire. On les craint, on les chasse, on ne les aime pas. Elles ont fui l'auberge et le commun repas. Elles n'ont point compris, on ne les comprend pas. Cependant, elles sont très simples. On doit naître pour les comprendre. Il faut quelque peu les connaître et savoir qu'elles ont le droit d'être et de naître. Chacun parle très haut et du bien et du mal. Ces êtres-là n'ont que le tort d'être anormales. Leur cœur inoffensif n'a point conçu le mal. Et ces femmes sont les maudites étrangères, car dans un monde épais, leurs âmes sont légères. Et ces lois leur seront à jamais étrangères. Elles touchent à peine et si peu le sol franc. Elles n'aiment que le tout noir ou le tout blanc ou la nuance dont le reflet n'est pas franc. Par leur regard, par leurs sourires équivoques, la pourpre sombre et l'or terne des vieilles loques revêtent sur leur corps des splendeurs équivoques. Elles savent cacher au dur regard du jour leur cœur, leur haine triste et leur si triste amour, leur âme indifférente à la beauté du jour. Peu leur importe si, plus tard, enfin vaincus par les pouvoirs du jour, leur musique vécue s'éteigne, ainsi qu'un faible appel de vaincus. Peu leur importe, tout leur est indifférent, car l'univers n'est qu'un lutte docile qui rend, selon la main, un doux sanglot indifférent. Elles vivent dans un songe là, solitaire comme la lune, ayant choisi parmi les terres celle où meurent le mieux les âmes solitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada